Ah, on est reparti. Seule la précieuse épée du Daimyo pour ouvrir le chemin, j'ai forgé une copie que j'ai dismillée sous un portail verrouillé au nord de l'enceinte principale. On l'a déjà. Moi, je trouve que dans l'instant, c'est pas mal balancer le coup de Nioh, en fait. On peut faire la première fois la campagne. Le temple de l'aube. La première campagne, genre en faisant un peu n'importe quoi, on prend juste les armes qui tombent et tout ça. Mais après, la difficulté augmente énormément. Il faut être optimisé. Trois coups. Il n'y a pas de date. J'espère que ça va être cette année, mais il n'y a pas de date pour Nioh 2 pour le moment. On va aller à droite. 20 fois 2. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Ah, c'est pour Kaede. Il a été annoncé l'année dernière, donc avec de la chance cette année. Cette année, genre fin d'année sûrement. Sinon, euh... Sinon, l'année prochaine. Mémoire, page 6. Cette page sera sans doute ma dernière. J'ai perdu tant de sang que j'ai toutes les peines du monde à écrire ces lignes. À celui qui trouvera ce journal, j'offre ceci. J'ai dessiné le moyen qui permet d'ouvrir la porte du monde des démons. Si vous réunissez à vous procurer ces armes, vous pourrez ouvrir la porte. Souvenez-vous de tout ce que vous voyez dans ce monde surnaturel et faites savoir comment il existe. C'est une flèche spéciale. Je crois. Ha ha ! Je... Ghost of Tsou... Ouais, 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 ouais. Il y a celui-là aussi qui a l'air sympa. Oh, mien. Oh, mien. Oh, mien. Mais ça fait après beaucoup... Beaucoup de jeux samouraïs et tout ça. Oh, merde. C'est vrai qu'on en a trouvé une avec Kaede. Oh, les corbeaux de raison TV. Je l'ai vu. Une guêpe monstrueuse à survie du ciel. Elle a volé en direction de l'Est vers le papillon. Ah ! Il est tombé, l'autre. Il n'est pas mort. Ils sont morts ? Ils sont morts ? Si, ils sont morts. Oh, non. Absorbeur d'âme. Ouais, et après, il y a Sekiro. Sekiro a l'air cool. Je rappelle beaucoup Tenshu. Je pense qu'entre tous ces jeux un peu samouraï, tout ça. Samouraï ninja. Je crois que Nioh 2 va être mon préféré en tout cas. Ça, c'est sûr. C'est celui-là auquel je vais passer le plus de temps. On a récupéré quoi ici ? Parce que je parle en même temps, mais... Un truc de vie en plus, en fait, c'est ça ? Un truc de vie en plus, en fait, c'est ça ? Nioh, il a déjà... Il avait déjà une vie, une durée de vie, mais énormissime. En plus, avec les DLC qu'ils ont rajouté, c'était encore pire. Donc, je n'ai même pas imaginer Nioh 2, quoi. Il est poisson ! Il est poisson quand il estériceurissif. Ah ! Putain. Ok, on va se soigner. Il faut un tout petit peu mal quand même. C'est bon ? On est clair, clair, on est clair. Ah la musique est cool, on dirait un Final Fantasy maintenant. C'est un peu peur le coup du chevet tombé le pont pendant que tu es dessus. On va passer par là. Oh ! Oh non ! Alors, un, deux... Il y a le 4 et 5 à bouger. Non, c'est bon ? Non, c'est bon ? Yo Star ! Aide-moi Star ! Aide-moi ! Un peu... ... ... ... ... ... ... Faut faire passer le 5, mais si je le fais tourner là... Ah ! On arrive à quelque chose... ... ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est pas dur. Non, c'est pas dur. Premier coup. Armure divine. Armure puissante utilisée par les clans des Oni. Sa défense extraordinaire. Extraordinaire. Elle est rouge avec des bordures dorées. Ouh ! Quels sont les ordres pouvant être améliorés avec le Gantley ? Les orbes, pardon. Les orbes pouvant être améliorés avec le Gantley. Est-ce que Biako nous le dit ? Lorsque les démons retrouveront leur pouvoir, le clan Oni se réunira au gouffre des Dimensions. Non, ça c'était le gouffre des Dimensions. Le Gantley des Oni forgé pour vaincre les démons. Le Gantley des âmes de démons pour extraire la puissance. Je crois que c'est ça. C'est Suzaku qui doit l'expliquer. On n'a pas assez de bouquins. Ah, il fait chier, il faudra revenir là. C'est embêtant de revenir sur nos pas. Mais j'oublie à chaque fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh ! L'arc sacré. Il manque la flèche. Oh non ! Pas des insectes. Oh mince, on va être cahédé. On va éviter les monstres. On va éviter de combattre parce qu'il sert un peu à rien pour elle. C'est sûrement un statut de l'Est. Apocalypse, tome 2. Notre roi est né dans la confusion de la création de la Terre et a vécu dans les profondeurs les plus sombres qui existent. Ah, c'est sûrement celui de Dark Souls. Comment il s'appelle ? Bon, bref. Tous les démons sont créés par le roi. Le roi apparaît dans son corps de serpent seulement durant la sérémonie noire. On ne sait rien de ses activités en dehors de la sérémonie. Les démons, n'oubliez jamais ceci. Personne ne désobéit au roi. L'esprit sacré du roi doit être votre seule inspiration et source de connaissances. Je suis là qui parle, pelgrim, bref. Pygmée ! Pygmée, exact. Pygmée. Boing, boing. Boing, 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 boing. Ben au roi du caca. Eh, pour un jeu qui a 18 ans, quand même, c'est pas mal. Oh, je voulais les gorgers, merde. Flèche. Non. Hop. Héhé. Euh, on se casse. Y'a rien. Hop. Qu'y sont mes rubis. Merde. Pas de rubis. Oh. On va voir. Cunaï qu'on utilise quasiment jamais. Porte fermée à clé, marquée d'encre verte. Non, sauvegarde, d'abord. Je sais pas exactement ce qu'on doit faire avec Kaidey, là. sauver Samanosuke. Sûrement. Genbu. Les orbes de dragon se nourrissent de l'âme. Ah, c'est ça. C'est des orbes de dragon, je pense. Sûrement la réponse. Non, on verra ça. On a pas eu le temps de... On a pas eu le temps de... On a pas eu le temps de contrer. Quel coffre étrange, mais impossible de l'ouvrir. Il n'y a pas de sérieux, il doit sûrement avoir un autre moyen de l'ouvrir. Pourquoi cette statue de bichamon est-elle là ? Elle protège peut-être quelque chose. Statue de bichamon. Oh, on a l'épée. Flèche sacrée dans un pied, c'est en forme de dragon. Yes. Au final, on va le finir ce soir, je crois. Ah, il nous faut une réplique, je pense. On a une réplique ? Non. Non, il nous faut une réplique. On va arriver au moment où je vais devoir me soigner parce qu'on va se faire one shot. Oh mon dieu, non. Ah, ça va prendre un moment celui-là. Ah, ça va… Ah, ça va. や, ça va. Ah, ça va. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501